Je pense que dans... Bon, évidemment c'est difficile de vivre de manière anarchiste dans un monde qui ne l'est pas. C'est-à-dire que déjà économiquement, bon, il faut s'en sortir, c'est-à-dire il faut gagner sa vie, alors comment on fait ? Est-ce qu'on entre dans des structures, par exemple de salariat, ou est-ce qu'on le refuse ? Bon, moi je suis entrée dans une structure du salariat, mais je viens de démissionner. Mais enfin bon, mon compagnon est toujours salarié, je n'imagine pas qu'on puisse s'en sortir avec deux enfants, etc. Enfin, on pourrait s'en sortir, mais il faudrait vraiment trop changer de vie. Donc ce n'est pas tellement là-dessus qu'on arrive à vivre autrement. Mais je pense que, par exemple, on a vraiment pu mettre en pratique les idées anarchistes dans l'éducation de nos enfants. Ça, ça a été quelque chose de super important pour nous, la manière dont on a éduqué nos enfants. Donc on a vraiment beaucoup réfléchi sur les relations qui doivent en même temps être des relations où l'enfant a tout à apprendre, à découvrir. Il faut le former, lui expliquer pourquoi on fait certaines choses et pas d'autres, lui apprendre à comprendre ce que les autres pensent et comment il faut les respecter. Et en même temps, il faut le faire sans exercer une autorité brutale ou stupide, du genre « c'est comme ça parce que je le dis ». Voilà. Donc on a énormément expliqué à nos enfants pourquoi on disait ça, pourquoi on faisait comme ça et pas autrement. Et on était vraiment très ouverts au dialogue. Si eux trouvaient qu'une habitude était absurde, on réfléchissait ensemble. Est-ce que c'est vraiment absurde qu'on continue à avoir cette habitude ? Voilà. Donc on a essayé d'avoir un dialogue permanent comme ça pour les élever. Mais en même temps, ça ne veut pas dire les laisser grandir tout seuls. Il y a beaucoup, beaucoup à donner, il y a beaucoup à indiquer. Mais en discutant. Ça, je crois que ça a été vraiment une expérience où l'anarchisme a vraiment marqué notre vie. Bon, sinon, on a des projets qui sont plutôt partiels. C'est-à-dire que je crois qu'on peut être partiellement en dehors des structures économiques dominantes. Par exemple, en fondant son alimentation sur des rapports directs avec des producteurs, en étant éventuellement impliqué dans certaines productions bio-agricoles. Bon, ça c'est quelque chose qu'on est en train de développer, ça marche. Mais c'est difficile de dire que toute la vie est libérée. Libérée complètement toute sa vie, ça demande d'être plus nombreux. Et de pouvoir assumer collectivement quelque chose. Donc nous, on essaye d'aller vers un collectif de ce type, mais ça va durer encore un certain temps.